Comment choisir les bons outils pour construire son site sur WordPress ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord je me présente, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, je gagne ma vie en créant des sites internet et j'aide aussi les indépendants à se lancer en tant que freelance webmaster. Alors vous avez un client qui vient vous voir et qui vous demande un certain nombre de fonctionnalités sur son site internet. Et du coup votre rôle en général au départ du projet ça va être de cibler, de choisir quelle fonctionnalité vous allez utiliser, quel plugin, éventuellement quel thème vous allez utiliser pour construire le futur site du client. Le problème c'est que même si on fait un site sur WordPress qui a un écosystème assez fermé, ça nous amène déjà à un certain nombre de choix en termes de plugin, de thème, d'extension, etc. Alors comment faire pour s'y retrouver là-dedans et quelle est la bonne méthode en fait pour choisir quels outils on va utiliser pour construire son site WordPress ? Et en fait ce que je vais faire aujourd'hui c'est tout simplement vous partager mon raisonnement sur comment je choisis les outils que je vais utiliser pour créer des sites avec WordPress en fonction des besoins de chaque client. Alors la première question à se poser ça va être est-ce qu'avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser je peux répondre à la problématique que j'ai en face de moi ? C'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir faire ce site internet ? Est-ce que je vais pouvoir faire toutes ces fonctionnalités avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser ? D'accord ? Quand on est webmaster et qu'on crée des sites régulièrement, il est bien d'avoir une base d'outils fiables, des outils qu'on sait maîtriser et surtout des outils qui couvrent déjà un large spectre des fonctionnalités qu'on a l'habitude de délivrer. Pour ma part personnellement, pendant un moment j'ai testé plein de choses et puis un jour j'ai décidé d'utiliser toujours les mêmes outils. Ces outils c'est quoi ? C'est généralement le thème Hello de Elementor qui est un thème vide où il n'y a presque rien dedans et il y a tout à construire. Et ensuite j'utilise Elementor et Elementor Pro pour toute la construction du site avec si besoin, si j'ai des besoins avancés comme la création de nouveaux types de contenu, l'extension CrocoBlock qui est une extension très bien qui apporte plein de fonctionnalités, plein de nouveaux widgets que ce soit pour Elementor et Gutenberg. Et récemment j'ai aussi investi dans l'extension qui s'appelle Ultimate Elementor qui m'a aussi plein d'autres fonctionnalités comme notamment j'ai choisi entre autres pour les avis Google Business qu'on peut intégrer directement sur un site web. Et enfin après j'utilise d'autres types d'extension par exemple pour le SEO j'utilise toujours SEOPress et j'utilise la version payante qui n'est pas très chère en plus qui apporte des nouvelles fonctionnalités notamment sur tout ce qui est schéma de données etc. C'est très pratique. Donc ça par exemple c'est les 4 extensions que j'utilise presque à tous les coups quand je construis un site web. Alors Ultimate, Elementor pas tout le temps mais en tout cas Elementor Pro et CrocoBlock c'est presque régulier et SEOPress off course voilà. Ce qui fait que vu que je les utilise tout le temps quand j'ai un nouveau client qui vient me voir avec un nouveau projet de site je sais ce que je vais pouvoir utiliser dans ces extensions et ce que je ne vais pas trouver dans ces extensions. Ce qui fait que très naturellement à force de les pratiquer et de les utiliser et bien j'ai pas besoin de réfléchir en fait. Même j'ai même pas besoin de... Quand je fais mon devis je sais déjà ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ce qui m'évite en fait à l'inverse de ça ce que je faisais avant c'était qu'à chaque fois j'allais sur internet et que je cherchais pour chaque fonctionnalité une extension etc. Je passais un temps fou alors que là avec ces extensions là et bien je sais que je couvre déjà un large spectre des fonctionnalités. En plus de ça il y a un gros avantage c'est que Elementor, Elementor Pro et Crocoblox c'est des outils qui vont vraiment nous permettre de faire des sites personnalisés c'est pas des sites template copier-coller dans notre truc. On peut le faire aussi avec Elementor et Crocoblox mais ça permet vraiment de faire de la customisation et je pense que quand on crée des sites notre art c'est pas de faire des copier-coller c'est plutôt d'essayer de faire de la personnalisation pour coller à ce que le client cherche. En plus sur le long terme ça me permet de me positionner comme un expert sur ces outils et ça me permet aussi de me nicher par exemple sur des plateformes comme malt.fr au lieu de dire je suis un webmaster généraliste je peux très bien dire je suis expert en Elementor Pro et du coup je vais avoir des requêtes qui sont plus ciblées je vais pouvoir augmenter un petit peu mes tarifs et surtout je vais pouvoir prendre du plaisir parce que je connais bien l'outil et le client il est content parce qu'il travaille avec une personne qui connaît bien l'outil qu'il voulait utiliser. L'inconvénient à ce genre d'outils, ce que je viens de citer c'est que c'est des outils payants qui sont souvent parfois un peu chers et du coup quand on se lance en tant que freelance webmaster parfois on ne sait pas trop comment on va pouvoir financer ce genre d'outils. Moi j'aime bien dire qu'un bon artisan c'est un artisan qui a surtout des bons outils parce qu'avoir des bons outils ça nous permet de gagner du temps dans la conception et ça nous permet aussi d'accéder à des choses quand on paye notamment par exemple des licences comme Elementor ça nous permet d'accéder à des choses très importantes comme par exemple la mise à jour des extensions l'accès aux communautés, l'accès aux supports le fait de se placer comme un expert sur la plateforme aussi Elementor par exemple le fait aujourd'hui on peut se mettre comme un expert et être contacté par des gens qui cherchent des experts à Elementor et enfin il y a un truc qui est aussi intéressant c'est au moment où vous faites votre devis vous pouvez très bien si vous avez un doute envoyer un email à la plateforme en tant que quelqu'un qui a déjà l'extension vous allez avoir une réponse très rapide et ils vont être capables de vous dire si ce que vous voulez faire avec leur extension est possible ou non ils vont vous indiquer directement même les tutoriels pour suivre la procédure pour faire ce que vous voulez faire et ça ça fait gagner vraiment un temps fou du coup vous sur votre conception et bien vous êtes gagnant c'est un peu comme si vous appelez un artisan et que cet artisan je ne sais pas vous voulez par exemple changer une porte et que il y a un artisan qui n'a pas l'outil pour démonter la porte et la tenir en l'air je suis nul en porte je dis n'importe quoi et qu'il y en a un autre qui arrive et qu'il y a tout l'outil qui va bien etc qui fait le truc très propre et tout c'est bien bien réglé bien machin l'outil gère parfaitement le truc la porte reste debout je ne sais pas et bien à la fin de la prestation ce que vous allez voir c'est qu'en fait la personne qui avait le meilleur outil est plus efficace que l'autre et du coup vous allez être tenté de travailler avec la personne qui a les meilleurs outils c'est pareil quand on fait des sites web pour ce genre d'extension moi ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter les licences à vie si c'est possible parfois ce n'est pas possible sur certaines extensions c'est quelque chose à payer tous les ans mais quand c'est possible acheter la licence à vie vous allez être gagnant sur le long terme parce qu'au moins vous n'allez pas en devoir la repayer tous les ans après il faut être sûr que vous faites le job et que vous allez l'utiliser fréquemment bien entendu ensuite pour les licences annuelles ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre des versions où vous avez un nombre de sites infinis et le partager avec des amis d'autres amis qui créent des sites et vous partagez la licence à plusieurs et vous partagez le compte ça permet d'avoir du coup un coût réduit de toute façon vous avez un nombre de sites illimité avec cette extension donc ça ne pose pas de problème d'accord enfin bien entendu achetez la licence uniquement si vous facturez la prestation c'est à dire que si vous avez une prestation payante vous pouvez facturer la licence achetez-la à ce moment là achetez-la pas avant parce que du coup vous allez pouvoir avec votre première prestation rembourser le coût des outils et ça va vous faire gagner du temps et de l'argent la deuxième question que vous pouvez vous poser quand vous cherchez une solution à un problème technique c'est est-ce que je ne peux pas le faire avec les outils que j'ai déjà typiquement par exemple Elementor Pro et une sélection externe comme Zapier, Integromat des choses qui permettent d'interconnecter des sites entre eux je vous donne un exemple il y a à peu près un an et demi je devais faire un formulaire qui devait permettre d'interconnecter Elementor et Sendinblue Sendinblue étant une solution d'emailing qui permet aux clients d'envoyer des emails à ses abonnés le problème c'est qu'à cette époque d'ailleurs je crois que ça n'existe toujours pas il n'y a pas d'extension de widget Elementor pour Sendinblue et il n'y a pas non plus dans la liste des services que Elementor propose il n'y a pas Sendinblue ce que j'avais fait à l'époque c'est que je m'étais aperçu qu'on pouvait envoyer des résultats d'un formulaire Elementor sur un webbook et du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais configuré le formulaire Elementor pour que ça renvoie sur le webbook de Zapier et de Zapier ce que j'avais fait c'est que je récupérais les infos du webbook et je les envoyais chez Sendinblue parce que c'était possible de connecter Zapier et Sendinblue et du coup sans coder et sans acheter d'autres extensions j'ai réussi à interconnecter deux choses alors que sur le papier ce n'était pas possible directement troisième chose que vous pouvez faire c'est voir si vous ne pouvez pas coder ou faire coder votre développement sur mesure par exemple vous avez une fonctionnalité qui est un peu différente typiquement je reprends un cas que je suis en train de faire en ce moment je l'ai fait il y a 15 jours en gros j'avais un formulaire un Elementor un peu avancé et en fonction des réponses au formulaire j'avais besoin d'envoyer un email entièrement customisé via la plateforme Sendinblue encore une fois Sendinblue et bien ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir comment créer une custom action sur Elementor donc je suis allé voir dans la documentation Elementor et j'ai créé ça c'est prendre deux fichiers un peu de php avec des if etc c'est pas très compliqué quand on connait un peu les bases et j'ai réussi à me connecter à créer un mail sur mesure à l'envoyer dans Sendinblue via les classes API enfin tout le code API que fournit Sendinblue et j'ai créé avec ça et bien l'interconnexion entre les deux et mon client est satisfait voilà parfois on n'a pas besoin de chercher partout il y a des petites actions qu'on doit faire qui sont assez simples et il suffit soit de savoir un petit peu coder et de le faire par soi-même soit de demander à un ami développeur pour qu'il le fasse pour nous c'est pratique ça évite d'acheter 36 000 extensions et d'avoir une forêt d'extensions dans la rubrique extensions cas numéro 4 parfois dans nos thèmes et extensions préférées on ne trouve pas ce qu'on veut on a besoin de quelque chose de très très spécifique et dans ce cas là on doit se lancer dans la recherche d'une extension spécifique plusieurs axes de recherche le bon vieux Google moi ce que je vous conseille de faire c'est d'essayer de trouver le terme qui rend le plus d'informations en anglais donc vous allez d'abord choisir ce que vous cherchez en français essayer de le traduire via Google Translate éventuellement et ensuite chercher les infos en anglais il y aura toujours beaucoup plus de contenu et d'extensions en anglais ce qui permet de trouver des meilleurs résultats deuxième chose que vous pouvez faire c'est utiliser le moteur de recherche de WordPress qui est très bien et qui permet des fois de trouver les bonnes extensions assez rapidement troisième chose c'est Envato je crois que je le prononce bien qui est une plateforme où on peut trouver des thèmes des plugins on peut trouver tout un tas de choses sur Envato et parfois pour les choses très spécifiques c'est pas mal du tout notamment sur des plugins qui ne sont pas forcément dans les plugins WordPress ça peut être pas mal juste voir s'ils sont bien notés et s'ils sont suivis par les développeurs mais ça peut dépanner et enfin si vous ne trouvez pas ce que vous voulez demandez conseil allez dans des forums allez éventuellement sur le groupe Facebook des freelances webmasters francophones et vous demandez j'ai besoin de faire ça est-ce que vous connaissez quelque chose et généralement entre collègues on trouve toujours une solution il y a toujours quelqu'un qui a déjà utilisé ce genre de plugin ou au moins qui a une piste pour vous aider après se pose la question des extensions payantes et gratuites généralement il y a des extensions gratuites il y a des extensions payantes ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin de faire typiquement si vous pouvez le faire en mode gratuit c'est tant mieux vous prenez un plugin gratuit et vous essayez si ça fait le job tant mieux après si ça fait pas le job et que vous voyez que vous galérez et que vous devez peut-être mettre les mains dans l'extension ça va être trop complexe pour vous vous connaissez pas l'extension etc je vous conseille parfois vaut mieux tester plein de choses payantes quitte à se faire rembourser il y a des règles de remboursement pour se faire rembourser dans les 7 jours etc vous testez vous regardez si ça correspond ce que vous voulez faire et une fois que ça correspond vous choisissez vous pouvez aussi très bien contacter les personnes qui ont fait les plugins en leur expliquant généralement c'est en anglais aussi donc c'est bien de les traduire avant avec Google Translate en disant voilà j'ai besoin de faire ça 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 est-ce que votre plugin le fait si oui comment et là du coup vous regardez toutes les informations si ça colle super vous démarrez l'intégration du plugin pour répondre à la fonctionnalité demandée par votre éventuel client par expérience quand j'ai commencé mon activité j'essayais toujours de passer par des plugins gratuits parce que j'avais des barrières mentales du genre à c'est trop cher pour le client ou j'ai pas envie d'acheter ce plugin là mais par expérience ce que je me suis ce que je me suis aperçu encore une fois on revient sur ce que je vous disais au début de la vidéo c'est que des fois payer une extension ça nous permet de gagner du temps voilà on gagne du temps sur le projet et puis surtout ça nous permet d'avoir une meilleure qualité ça nous permet généralement d'avoir un suivi des mises à jour etc ce qui est un gage de sécurité pour le client finalement plutôt qu'un plugin qu'on sait pas trop s'il est maintenu s'il va pas être hacké etc bref voilà quand on sait qu'il y a des gens qui s'occupent de la mise à jour du plugin qui suivent les mises à jour de wordpress etc c'est toujours mieux je pense selon moi de prendre un truc payant ça nous garantit quand même plus de sécurité après parfois vous allez devoir faire des sites qui sont ultra sur mesure des trucs qui qui collent peut-être pas même forcément à wordpress et vous savez pas du tout comment faire alors moi dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver des thèmes cette fois ci des thèmes et non pas des plugins qui collent parfaitement à ce que je cherche et ça existe je vous donne deux exemples premièrement sur crocoblock il existe des thèmes notamment qui utilisent des plugins de crocoblock pour faire de la réservation pour faire des marketplaces ça permet de partir sur une bonne base et d'éviter de se prendre la tête sur des choses sur mesure qu'on n'aurait peut-être pas forcément à faire on gagne vraiment beaucoup de temps dans ce cas là deuxième endroit où vous pouvez trouver ce genre de thème un peu sur mesure ça va être encore une fois la plateforme Envato vous cherchez par exemple si vous êtes je sais pas vous voulez vous voulez une plateforme de réservation bien spécifique et bien vous regardez vous tapez wordpress booking system et vous regardez un petit peu ce qu'il propose vous regardez les démonstrations et si ça colle s'il y a des bons avis si vous voyez que l'expansion est fiable enfin même le thème est fiable pardon et bien vous pouvez l'acheter et vous la tester éventuellement si ça ne vous plaît pas vous pouvez demander un remboursement vous testez très rapidement mais généralement ça fait l'affaire et ça m'est arrivé parfois quand il y a vraiment des demandes sur mesure vraiment des sites très 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 spécifiques où là ça devient compliqué de tout faire sur mesure et bien je préfère prendre ce genre de thème extension qui vont me faire gagner un temps fou et qui vont être aussi beaucoup plus simple à l'utilisation pour le client voilà on arrive sur la fin de cette vidéo donc j'espère que ça pourra vous aiguiller sur le choix des tech donc pour rappel comment je procède premièrement avoir des outils fiables modulables qu'on connait bien qu'on maîtrise bien qui sont suivis dans notre case out notre case outil du webmaster ça nous permet de répondre très rapidement à des demandes de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire deuxièmement soit on peut customiser un petit peu ces outils soit par le biais d'une plateforme externe comme par exemple Zapier, Integromat on fait des petites intégrations entre différentes plateformes et ça fait ce qu'on veut faire soit par le biais de développement sur mesure mais qui sont légers soit on va chercher carrément des plugins très très spécifiques par rapport à ce qu'on a besoin de faire dans ce cas là on regarde ce qui est en gratuit ce qui est en payant et on essaye de voir quel plugin va nous permettre de perdre le moins de temps possible dans l'intégration et enfin quatrième et dernier cas vous avez quelque chose de vraiment 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 très spécifique vous voulez vraiment le faire avec WordPress à ce moment là chercher un thème complet qui a été développé autour de cette spécificité que ça soit un système de bookie un système de marketplace etc ça vous fera gagner du temps dans la conception et ça facilitera aussi la vie aux clients encore une fois il y a des solutions à tout renseignez-vous dans tous les cas n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Freelance & Master francophone pour poser vos questions par rapport aux différents outils je vous mettrai aussi les liens des outils que j'ai cités en description allez jeter un oeil peut-être que ça collera avec ce que vous avez besoin de faire peut-être pas n'hésitez pas certains de ces liens sont des liens d'affiliation ça veut dire que je vais toucher une petite commission si vous passez par ces liens moi ça me permet d'investir dans du matos généralement tous les liens d'affiliés etc je réinvestis dans du matos dans des caméras dans des choses techniques et ça me permet d'avancer et de faire évoluer la chaîne donc merci si vous passez par ces liens voilà je vous remercie pour votre attention je vous souhaite une très belle fin de journée une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo n'oubliez pas de liker la vidéo vous abonner et à la semaine prochaine ciao ciao